Qu'est-ce que c'est que l'inconfort et comment on peut l'utiliser pour booster ses résultats et atteindre ce qu'on veut réellement ? Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va voir ensemble, eh bien, on va voir qu'est-ce que c'est que l'inconfort et comment on peut l'utiliser pour booster ses résultats et atteindre ce qu'on veut réellement. Alors l'inconfort, en fait, c'est le fait de faire une action qu'on n'a pas envie de faire mais qu'on sait qu'il va nous permettre de nous améliorer, de nous booster et d'accomplir ce qu'on veut. Donc, ça peut être tout simplement quelque chose qui est contre ce qu'on veut faire. Ça peut être une chose qu'on doit absolument faire mais qu'on ne veut pas faire. Donc là, c'est un peu comme la procrastination. Donc, c'est un peu ces deux choses-là. Et donc, l'inconfort, en fait, c'est votre meilleur ami. Voilà, beaucoup disent que c'est votre meilleur ami mais c'est votre meilleur ami. Parce que si vous n'allez pas dans l'inconfort, vous vous retrouvez avec le confort. Et confort, c'est fort con. Si vous avez compris la blague. Donc, l'inconfort, c'est votre meilleur ami. Vous voyez ? Maintenant, l'inconfort, comment on fait pour l'appliquer, pour booster ses résultats ? Et bien, tout simplement, à chaque fois que je le répète, mais c'est toujours la même chose. Il faut agir. Lorsque vous faites des choses inconfortables, vous allez voir que les choses qui vous paraissent impossibles sont en fait simples. Et pour vous, vous avez déjà expérimenté le plus dur. C'est juste les plus faciles qui vous restent à faire. Donc, en fait, l'inconfort, c'est expérimenter la pire chose qui puisse arriver pour, en fait, lorsque vous allez confronter les choses un peu moins compliquées dans le futur, vous allez voir que vous serez beaucoup plus à l'aise. Par exemple, je vous donne l'exemple. Imaginons que vous avez peur de parler devant une caméra et de parler devant une caméra et vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas à l'aise. Et bien, le fait de faire cet acquis qui, pour vous, paraît impossible parce que, voilà, vous allez, les gens vont vous juger, etc. Et bien, vous allez voir que, par la répétition et par le fait que vous allez commencer à faire l'action, et bien, ça va devenir plus simple. Vous avez à faire ça pour toutes les actions que vous faites. Si vous faites une action inconfortable, répétez ça plusieurs fois, et bien, vous allez voir que, et bien, ce ne sera plus aussi inconfortable que cela paraissait au début. Donc, faites-le maintenant, et vous allez voir que la confort deviendra votre meilleur ami.